La grande famille des astronautes réunis au pied de la fusée Ariane pour la photo officielle. Ils sont américains, russes, japonais, français et ont été au moins une fois en orbite autour de la Terre. La cité de l'espace accueille ses membres de l'association des explorateurs de l'espace. Un beau cadeau pour ses 20 ans. C'était assez haut comme défi à relever, je dirais, pour Toulouse. On n'est qu'au début de la session mais vraiment le défi est bien relevé. Je suis très heureuse d'avoir fait confiance à la cité de l'espace, à Toulouse, pour accueillir ce moment majeur. Ce 30e congrès est un symbole fort de la coopération spatiale internationale. Pour ce cosmonaute russe, la cité de l'espace était le lieu tout trouvé pour l'organiser en France. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de frontière entre nous, astronautes et cosmonautes. Et tout ce qui est réuni ici le montre. Vous faites beaucoup de choses pour l'espace, pour le bien-être des gens, pour les bonnes relations entre l'espace et le grand public. Et je vous félicite, je vous dis bravo pour ce que vous faites. Pendant une semaine, ces astronautes, Thomas Pesquet en tête, vont échanger sur les vols actuels et évoquer les missions spatiales futures. Il sera beaucoup question d'exploration sur Mars. On voit bien qu'il y a quelque chose autour de l'exploration, de l'exploration habitée de l'univers. Et c'est de cela dont on va parler pendant le congrès. Et ce congrès fait un peu caisse de résonance parce qu'il y a quand même une centaine d'astronautes. Et la plupart d'entre eux sont encore en activité. Ce 30e congrès a pour thème l'espace et mon futur. Les débats consacreront une large part à la protection de la Terre. L'explorateur Bertrand Piccard a ouvert cette première journée en tant qu'invité d'honneur. On invite dialogue, question and answer. We don't just come and disappear, we interact.